L'arrêté visait à diminuer le monde dans les rues, mais il semble avoir produit l'effet inverse. Que ce soit avant 10h ou après 19h, les joggeurs envahissent les trottoirs de Paris. Tout le monde attend à patience 19h et sortent pour aller courir. J'ai souvent courir vers les 18h, 17h et au final les gens étaient se passés, les gens se laissaient de la place sur les trottoirs ou après allaient sur la route. Là maintenant tout le monde est en même temps. Mais plus il y a de coureurs au même moment, moins les distances de sécurité sont respectées. D'autant plus qu'un joggeur respire plus fort et expulse plus de gouttelettes qu'un simple passant. Selon une étude publiée mercredi, il est nécessaire de respecter une distance plus grande entre chaque sportif. On court, on aérosolise beaucoup plus loin et finalement la distance de sécurité sur deux joggeurs, elle est d'au moins 4 à 6 mètres alors qu'effectivement en marchant, d'abord vous ne parlez pas forcément à la personne qui est avec vous, devant ou derrière, donc le 1 mètre ou le 1,50 mètre est probablement suffisant. Autre solution pour éviter le nuage de gouttelettes du coureur devant soi, selon ces chercheurs néerlandais, mieux vaut courir à ses côtés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !